Après le Londres post-Brexit, le Premier ministre israélien s'en va soigner ses alliances avec le Washington de Donald Trump. Et si avant l'investiture de Trump, la droite israélienne pouvait être dans l'euphorie, Benjamin Netanyahou est parti conscient qu'il allait devoir agir de manière prudente. Ma considération principale est d'abord de prendre soin de la sécurité d'Israël. Pour renforcer l'alliance forte qui existe entre Israël et les Etats-Unis, cela requiert une politique responsable, une politique équilibrée et c'est ainsi que j'ai l'intention d'agir. J'ai conduit ces rapports d'une manière calculée et je continuerai à agir de la sorte. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Depuis l'époque où Benjamin Netanyahou était ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies dans les années 80. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était pendant la campagne présidentielle américaine et il semblait alors sur la même longueur d'onde. Netanyahou adoubant l'idée du mur avec le Mexique avec enthousiasme dans ce tweet. Après les années de tension de la présidence Obama jusqu'au dernier camouflé en date, le 23 décembre, le vote de l'ONU exhortant Israël à cesser la colonisation, une résolution auquel pour la première fois les Etats-Unis n'ont pas opposé leur veto, Israël pensait en avoir fini avec les contraintes. Lors de leur dernière rencontre, Trump avait même affirmé que s'il était élu, les Etats-Unis reconnaîtraient Jérusalem comme capitale d'Israël. Il avait aussi par la suite émis l'idée de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, provoquant la colère des Palestiniens. Mais la réelle politique semble prendre le dessus. Dans une interview accordée vendredi au journal Israel IOM, le président américain nuance fortement son discours. Il invite Israël à être raisonnable et précise que l'expansion des colonies n'est pas une bonne chose pour la paix. Déjà dans les premières semaines de l'administration Trump, nous avons vu des déclarations très prudentes émaner de la Maison-Blanche, ce qui suggère que la politique américaine n'a pas changé tant que ça, que le désir de parvenir à la paix au Moyen-Orient est toujours à l'ordre du jour. Je pense qu'à bien des égards, les promesses de campagne seront remaniées en quelque chose de beaucoup moins spectaculaire une fois confrontés à la réalité de la gouvernance. À Trump, Netanyahou devrait dire qu'il soutient une solution de paix à deux États. Il devrait aussi mettre l'accent sur l'Iran, les dangers que représentent l'accord nucléaire et la présence iranienne en Syrie pour son pays. Bref, tester sa marge de manœuvre avec le nouvel homme fort des États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada